Toute civilisation est donc chose mortelle. Tout à présent pèse sur la pente. Intensité et accélération des sensations. Vulgarité et uniformité développées par les moyens mécaniques. Falsification des valeurs par la publicité. Quantité et débit de la production qui s'opposent à la perfection et à la profondeur. Difficultés économiques. Enfin pression de l'atmosphère politique. Incertitude et angoisse constante. Entrave à la libre circulation des idées. Barrière morale de plus en plus haute entre les nations. Volonté organisée d'incompréhension mutuelle. Excitation à la haine et ravalement systématique des choses de l'esprit. Nous sommes éloignés de plus en plus des conditions primitives de l'existence naturelle. Et nous voici entraînés. Dans un état des choses dont la complexité, l'instabilité, l'insécurité, le désordre caractéristique nous égarent, nous interdisent la moindre prévision, nous ôtent toute possibilité de raisonner sur le passé pour en déduire quelques lueurs sur le futur. Nous constatons d'ailleurs, dans tous les domaines de l'activité, dans tous les ors du savoir, comme du pouvoir humain, les caractères des phases critiques. Crise de l'économie, crise de la science, crise dans les lettres et les arts, crise des formes politiques, crise dans les mœurs. Crise, c'est-à-dire, coexistence et conflits de tendances, d'idées contradictoires, de volonté ou de conditions antagonistes, mais inséparables. Un homme moderne, et c'est en quoi il est moderne, vit familièrement avec une quantité de contraires établies dans la pénombre de sa pensée et qui viennent tour à tour sur la scène, à moins qu'il ne se dispute son pouvoir d'agir. J'observe d'abord que le train de notre vie est le moins fait pour le développement du travail et le plus précieux de l'esprit et pour l'accomplissement d'ouvrages approfondis et véritablement termis. Nous nous annivrons d'énergie dissipée, dont notre science met à notre service des quantités littéralement industrielles. Abus de lumière, abus de fréquence et d'intensité dans les impressions, abus de vitesse, abus de tonique, de stupéfiants, abus de facilité, abus de merveille comme de vacarme, toute existence actuelle est presque inséparable de ces excès.